... du film, M. Johnny Hallyday. Vous avez vu dans ce clip l'atmosphère de ce film qui est un film de science-fiction, qui est un film de pur divertissement pour les petits et les grands, et c'est pas par hasard s'il va représenter, enfin plus exactement, s'il va être projeté à Avariaz, hors compétition, puisque Johnny Hallyday et Jean-Pierre Aumont d'ailleurs, et Pierre-William Gled, partent juste après cette émission pour Avariaz. Qui est Manchot ? On dit un mot de Manchot ? Manchot, c'est le personnage que j'interprète dans le film. Par définition, il a eu des problèmes avec une main ? Oui, c'est un aventurier, c'est au départ le conducteur d'un camion, enfin, il vit de ce métier, et puis il tombe un jour, par hasard, dans un village qui n'est pas vraiment défini dans le film, parce que c'est un film, il n'y a pas d'époque, vraiment, ça peut se passer dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas vraiment. Et il y a des enfants qui se font torturer, et puis, bon, évidemment, comme il sait le bon du film, parce qu'il y a les bons et les méchants comme les externes, il veut défendre les enfants, il se fait capturer par les méchants, il se fait broyer une main à coups de battes de baseball, il se fait enfermer dans une prison pendant quelques années, il se confectionne une main pour cacher cette main atrophiée, et ensuite arrive le pilote, le premier pilote du camion, qui est Karen Allen, et puis qui est ensuite torturé à son tour, alors que lui, ce jour-là, est relâché, et il prend le relais pour conduire le camion à l'endroit qui s'appelle Terminus. Qui s'appelle Terminus, car c'est un raid, c'est une course. On va en savoir beaucoup plus, alors, sur l'histoire, sur l'inspiration, ce qui a motivé le metteur en scène et le scénariste pour écrire et réaliser Terminus, mais on va tout de suite retrouver Johnny dans une scène qui est une scène violente, comme tu les aimes, c'est une scène d'action, vous avez vu dans ce clip qu'il y a des cascades tout à fait prodigieuses, je crois que c'est Normand qui avait sur le film, Michel Normand, qui est un des meilleurs spécialistes. Dans la scène qu'on va voir, c'est une scène où il y a de l'hémoglobine, c'est une scène où les poignards volent bas. On m'a toujours reproché de faire des films jusqu'à présent qui ne sont pas des films d'action. Je crois que là, ceux qui aiment l'action vont être servis, et puis ceux qui aiment la comédie vont être servis aussi, parce que ce n'est pas qu'un film d'action. Je crois que c'est un film aussi avec des sentiments, avec de l'humour, ce qui est très important dans un film dur. Et bon, ce n'est pas à moi de vanter le film. On va retrouver. Mais bon, c'est un film, je crois que c'est un des premiers, ce qui est important de dire, je crois que c'est un des premiers films français dans cet esprit-là. Moi, quand j'ai vu le film pour la première fois monter, donc je peux dire une chose, c'est que je n'ai jamais vu un film qui ressemblait à ça, que ce soit un film américain ou allemand. J'ai vu d'autres films formidables, mais ça ne ressemble pas. On ne peut pas dire que ça ressemble à tel ou tel ou tel film. En tout cas, ce que je peux vous dire, ça ne ressemble absolument pas à Mad Max. Non, ça c'est vrai, il faut le dire. Et c'est pour la première fois, mais ça, le vétérancier va nous le dire, qu'on voit des Français rivaliser au niveau des effets spéciaux avec les Américains et faire aussi bien qu'eux. On va donner un grand coup de chapeau aux responsables des effets spéciaux. Alors, on voit une scène qui est une scène de bagarre entre le bon et les méchants. Le manchot. C'est exactement le manchot. Voilà, princesse. J'ai eu... J'ai eu terriblement mal. Oui ? Oh là là. On ne va pas expliquer comment on fait tout ça, mais c'est assez impressionnant. Alors, princesse, c'est Julie Glenn. Tu te souviens, je t'avais appelé un jour pour venir me voir à la radio car j'étais tombé amoureux de toi quand j'avais vu le film de Millière l'effrontée. J'avais dit, cette petite est étonnante. Et quand j'avais vu t'appeler Glenn, je me suis renseigné et j'ai découvert que c'était la fille de Pierre William Glenn. Alors, vous, c'est une double expérience. Première fois que vous passez à la caméra et en plus, vous dirigez votre fille, votre petite fille. Racontez-moi un petit peu ce qui vous a inspiré. Moi, j'ai trouvé dans votre film beaucoup d'hommages à Pequimpa, à certains cinémas américains, à Clint Eastwood, à Kubrick. Non ? Oui, je vous remercie. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai demandé à Clint Eastwood de faire le film, il a refusé, regardez. Je crois que c'est très preuvant. On a un acteur américain en France. On a un acteur américain, oui, c'est vrai, un acteur américain en France. C'est un acteur américain et le film est un mélange de genres qui va un peu dérouter. C'est un film qui fait appel à des choses qui ne sont pas forcément connues en France, qui est la science-fiction et le fantastique. Nous partons à Avoria. C'est un genre qui va gagner ses lettres de noblesse assez vite. Ce film est un mélange... Je pense qu'on ne peut plus faire de western comme on le faisait il y a 30 ans. C'est pour moi un western moderne. Un western moderne. C'est un western moderne. C'est l'itinéraire d'un héros moderne. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus d'héros comme on l'entendait il y a 30 ans. Qui va faire un itinéraire d'un point à un autre en évolant lui-même et en apprenant des choses, en s'enrichissant, ce qui m'intéresse dans les films d'aventure américains. J'ai toujours un peu rêvé américain. Julie représente dans ce film... Princesse. Princesse qui est un principe d'intuition. C'est-à-dire par rapport à la technologie la plus sophistiquée. Julie, d'une certaine manière, emmène le film reprend la succession de Karen Allen qui est stoppée dans cette aventure et amène le film sur sa fin en faisant comprendre à Johnny qui il est. On va retrouver un deuxième extrait. C'est une scène de comédie. Je crois que c'est le premier contact de Manchot avec ce qui est un des instruments essentiels du film, le camion. Qui est un camion tout à fait magique. Oui, tout à fait. Il est complètement branché sur l'ordinateur. Oui. Alors on retrouve Johnny au commande de ce camion. il prend possession, Manchot prend possession de ce camion et avec l'aide de monstres et de princesses, je ne vous raconte pas à la fin du film, il va essayer de se sortir de tous les pièges qui lui sont tendus et Dieu sait s'ils sont nombreux. Alors Julie. Ma chère Julie, parle-moi un petit peu de ta carrière d'actrice qui est maintenant très importante. Deuxième film. Cet après-midi, elle m'a dit j'ai fait deux films. Il faut bien le préciser ce soir. Deux films. Alors celui-là, c'était différent parce que tu étais dirigé par un papa. Comment ça s'est passé ? Ça a été plus difficile que le film de Miller l'effrontait ? Ça n'a pas changé beaucoup mais quand même, j'ai fait beaucoup plus de choses que dans l'effrontait. Ah oui. Ton père t'a confié un rôle plus important. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? Ah oui, le feu. Oui, il y a beaucoup de séquences très violentes où il y a des cascades, etc. Et parle-moi de ta rencontre avec Manchot, avec Johnny. Comment tu trouves Johnny ? En général, dans l'école des fans, on dit beau. Non. Qu'est-ce que tu dis ? Comment ça s'est passé avec Johnny ? Raconte-moi un peu. Le premier jour, tu le connaissais Johnny ? Tu l'avais vu à la télévision mais tu ne le connaissais pas. Tu te souviens le premier jour où tu l'as rencontré ? C'était à Paris ou à Hongrie ? Non, c'était à Paris. Chez lui, c'était son anniversaire et j'allais avec mon père. Je l'ai rencontré. Et vous ne vous êtes plus tout de suite ? Oui. Alors Johnny, on a vu, pendant tout le film, ses cheveux blancs et une barbe de trois jours. L'un et l'autre sont difficiles à garder. Je crois que le plus dur, c'est d'avoir la barbe toujours à la même longueur et puis surtout de garder ses cheveux sur la tête. Oui. Et puis, trois mois en Hongrie, c'est long. C'est loin d'ici ? C'est la première fois. Là, Hongrie, ça s'est très bien passé. D'abord, c'est un très beau pays. On a eu une grande partie de l'équipe technique qui était hongroise pendant notre tournage là-bas. Et on n'a pas vraiment eu le temps de faire grand-chose d'autre que d'être sur le tournage parce qu'un film avec des effets spéciaux... L'ordinateur et tout ça ? Non, et puis surtout des cascades parce que c'était la grande période, surtout du début du film, où il fallait qu'on installe le film et où il fallait installer les cascades. On avait un souci permanent de tous les jours. Quelle allait être la cascade ? Comment ça allait marcher ? On avait toujours un petit peu peur pour les cascadeurs qui les faisaient parce qu'ils ont pris énormément de risques. Et bon, c'était quand même... On était toujours un petit peu tendus. On n'a pas vraiment eu le temps de penser à autre chose. Bien sûr. Pierre-William Hulain, c'est votre premier film. J'espère qu'il y en aura d'autres. Celui-là, il a été long à préparer. Je crois trois ans d'écriture. Le script a été remanié plusieurs fois. Je voudrais que vous me disiez citer le nom des Français qui sont responsables des effets spéciaux de ce film. C'est Gatineau, c'est ça ? C'est les frères Gatineau, oui. On a en France des gens beaucoup plus doués avec beaucoup moins de moyens que les équipes américaines. Que les équipes américaines. C'est un film qui mélange l'artisanat très français et une technologie polytechnicienne qui est une vraie originalité dans ce film. Voilà. Terminus, Karen Allen, il faut tout de même la citer, les aventures de l'arche perdue, elle joue Gus. Et Jürgen Prostner qui jouait dans Das Boot. Exactement, qui a un visage extraordinaire. avec Julie Glenn. Alors, tu tournes des films pendant les vacances, je suppose. Merci. T'as l'intention de continuer à faire du cinéma ? Ah oui, moi je voudrais bien continuer et si je peux, faire un peu de chansons. Ah, tu veux également chanter ? Ah bon, tu veux chanter avec moi. Ah bon. On fait un disque ensemble. Oui, et bien écoute, tu sais, l'année prochaine, ce sera la rentrée de Johnny à Bercy. Tu pourras lui demander des conseils. Voilà, elle veut chanter et danser. Très bien, ce sont ses professeurs qui doivent être ravis. Bon, merci. Vous partez à Averias tout à l'heure, le film est présenté hors concours là-bas et je crois que Johnny fait partie du jury. Je suis très content de faire partie du jury parce que pendant une semaine, je vais pouvoir voir tout le film. Enfin, tout ce qui concerne le cinéma fantastique. Le cinéma fantastique. Dans un instant, Jean-Pierre Aumont qui va nous parler d'un livre de mémoire et qui va lui aussi. Il est également dans le jury. Mais tout de suite, une Canadienne qui s'appelle, on l'appelle MDP là-bas, dans son pays, Marie-Denise Pelletier. Nous l'avons rencontrée d'ailleurs il y a quelques semaines à Montréal. Elle fait partie de la troupe Starmania car tu sais que Starmania n'a pas eu seulement du succès en France. L'opéra rock de ton ami Michel Berger et Luc Lamandon. Il y a deux troupes maintenant qui ont remonté Starmania et qui ont beaucoup de succès au Canada. Je sais même qu'ils vont remonter Starmania à Paris. Exactement. Et elle joue le rôle de Stella Spotlight. Marie-Denise Pelletier elle est une voix tout à fait extraordinaire. Chantée, partie via Vancouver. Vous allez découvrir encore une grande voix canadienne et québécoise mais vous en avez l'habitude. Bonne chance, M. Glenn pour votre film qui mérite d'avoir beaucoup de succès. Et Johnny, bonne chance. Couvre-toi, fais attention. Ne va pas dans la neige. C'est frais là-bas. À Avaria, sans raquette et sans ski. Marie-Denise Pelletier. Au revoir, Julie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...